Bonjour, je suis Bérangère de Mobility Urban. Bienvenue sur nos podcasts. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment une trottinette électrique peut-elle changer la vie d'une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant ? Nous recevons Charlotte de la société Omni. Ils ont un projet formidable qui vise à associer une trottinette électrique avec un fauteuil roulant pour permettre à chacun de se déplacer beaucoup plus facilement et avec plus de fun. Bonjour Charlotte, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Bérangère. Oui, donc Charlotte, je suis une des cinq cofondatrices d'Omni. Et chez Omni, on fait une fixation qui permet de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant. C'est une fixation qui est universelle et qui permet de s'adapter à n'importe quelle trottinette électrique du commerce et du coup de motoriser de manière simple, sans fauteuil et donc ainsi d'avoir une solution qui est performante, abordable et fun. Et comment est née cette belle idée ? Alors, cette idée, en fait, pour vous raconter un peu toute l'histoire, je suis en fauteuil en fait depuis l'âge de quatre ans. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est petit, à cet âge-là, on aime beaucoup passer son temps dehors à faire du vélo, du skate, de la trottinette et toutes ces choses-là. Et en fait, j'étais extrêmement frustrée à cet âge-là de ne pas pouvoir faire comme les copains et de pouvoir aller dehors. Bon, ça ne m'a pas empêchée d'avoir une vie normale et de voyager, de faire des études, d'avoir une voiture. Malgré tout, les déplacements au quotidien, ça reste compliqué. Et il y a un an et demi, j'ai rencontré quatre super ingénieurs entrepreneurs, Sullivan, Mathieu, Noé et Robin, qui faisaient une formation d'innovation centrée utilisateur et qui avait comme projet de trouver une solution pour améliorer la mobilité des personnes en fauteuil. Donc en sable, on a prototypé plein plein de solutions. Et finalement, il se trouve que la motorisation, c'était la solution qui permettait de franchir le plus d'obstacles. Sauf que les solutions qui existent aujourd'hui, elles sont toutes extrêmement chères parce que développées spécifiquement pour le handicap. Et on s'est dit, on va essayer d'adapter une solution du commerce pour la rendre plus abordable. Et avec toutes les solutions qui sont aujourd'hui, qui existent pour la mobilité douce, la trottinette, c'est ce qui nous a paru le plus simple et qui s'est extrêmement popularisé. Donc on a commencé à prototyper des solutions pour en fait rendre accessible la trottinette. Et alors, comment on passe de cette idée extraordinaire de vouloir mettre une fixation sur une trottinette et un fauteuil roulant au projet aujourd'hui ? Où est-ce que vous en êtes ? Comment vous faites ? Alors, pour ça, on a développé une cinquantaine de prototypes avant d'arriver à la solution qu'on a aujourd'hui. C'est une solution qu'on a fait tester tout au long du développement avec des utilisateurs. Et on se fait accompagner par des experts pour industrialiser notre produit et justement arriver au produit qu'on pourra livrer en juillet. Donc voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, vous avez un prototype à peu près définitif ? C'est ça. On a un prototype qui est fonctionnel. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est assez simple à utiliser. Il se compose de trois parties. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est mettre en place tous les procédés industriels pour le produire à grande échelle. Pourquoi choisir plutôt une fixation plutôt qu'un fauteuil roulant électrique ? En fait, quand on est en fauteuil manuel, on a besoin de continuer à dépenser ses membres supérieurs ou de continuer à pousser son fauteuil. Et en fauteuil électrique, ça reste plus encombrant. Et la solution qui est proposée avec une trauteuil électrique, c'est la même chose que pour une personne d'amile. C'est de manière ponctuelle, on a envie de se motoriser pour pouvoir faciliter ses déplacements sur des moyennes distances et pour des aspects de vos sensations et rendre plus ludiques ses déplacements. Et donc c'est pareil pour une personne en fauteuil qui a envie de motoriser ponctuellement son fauteuil pour profiter aussi d'une trottinette. Du coup, elle n'a pas besoin de changer de fauteuil. Elle peut garder son fauteuil de tous les jours dans son utilisation de toute la journée. Et en fait, elle peut juste rajouter la trottinette le jour où elle a besoin de se déplacer. Exactement. Et une trottinette électrique, du coup, ça reste moins incondrant qu'un fauteuil électrique parce qu'on n'a pas besoin de changer de véhicule. On peut la plier, la mettre dans le coffre. C'est plus facile à transporter. Et est-ce que cette fixation, elle s'adapte à tous les modèles de fauteuils ? Il y en a une diversité. Et est-ce qu'elle s'adapte à tous les modèles de trottinettes ? Est-ce que vous avez pas vu quelque chose quasiment universel ou est-ce que c'est très spécifique ? Non, mais c'était justement l'enjeu de réussir à développer une fixation qui est universelle. Donc elle fonctionne avec toutes les trottinettes personnelles. Par contre, effectivement, il y a des trottinettes qui sont plus adaptées quand on est en fauteuil. Par exemple, avec un guidon qui se règle, avec un guidon qui se règle, avec un avec certains freins qui sont plus adaptés. Et nous, on est là en conseil pour dire quelle trottinette est la plus adaptée en fauteuil. Et pour les fauteuils, ça s'adapte également à n'importe quel modèle de fauteuil roulant, excepté les fauteuils qui ont des cale-pieds qui se détachent ou pour le coup, il faut venir les enlever parce qu'on vient se fixer sur les montants du fauteuil. Et à ce moment-là, il faut poser ses pieds sur la trottinette. C'est pour certains types de fauteuils. Les calqués s'enlèvent en fait. D'accord, mais du coup, c'est possible quand même. Voilà, c'est possible pour tous les modèles. Est-ce que ça s'adapte aussi aux enfants ? Donc ça fonctionne avec tous les modèles de fauteuils et aussi les modèles de fauteuils enfants. Après, à voir parce qu'il y en a certains où c'est un petit peu particulier la forme du fauteuil. Donc c'est un peu à voir. Par contre, c'est au niveau de la réglementation. Depuis le dégré qui est passé, on ne peut pas utiliser une trottinette en dessous de 12 ans. Quand on a beaucoup diffusé sur nos réseaux vos vidéos, ça fait à peu près un an qu'on vous suit. On a tout de suite craqué. On a trouvé ça génial, cette utilisation-là. En plus, on a rencontré des personnes qui sont exactement dans cette demande. Donc c'est vraiment une très, très bonne idée en qu'on a adhéré de suite. Et les questions qui sont parfois suscitées, c'est est-ce que les fauteuils, les roues notamment, les roues des fauteuils, elles sont adaptées à rouler à 20 km heure sur du bitume ? Est-ce que ça ne pose pas de soucis ? Il y a déjà des assistances électriques qui existent aujourd'hui et qu'on peut utiliser pour les mettre sur son fauteuil et pouvoir justement aller à la même vitesse qu'une trottinette électrique. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, effectivement, le pneu s'use plus vite qu'en utilisant de manière normale son fauteuil. Donc effectivement, au niveau des pneus, ça les détériore plus rapidement. D'accord, mais ça se change ? Ben voilà, ça se change. C'est juste qu'on pourrait voir un petit coût de maintenance supplémentaire. D'accord. Tiens, parlons de combien ça coûte ce super système ? Et est-ce qu'on peut le comparer au coût d'un fauteuil électrique par exemple ? Oui, après il en existe à différents prix des fauteuils électriques. Certains qui sont pris en charge par la sécurité sociale et tous pas entièrement. mais ça peut aller, ça peut être autour de 10 000, 15 000 euros. Nous, notre fixation, elle coûte 590 euros. Et là, on la propose en précommande à 490 euros pour remercier nos premiers soutiens et puis pouvoir du coup convaincre derrière des financiers et des industriels de nous suivre. Donc voilà, après une trottinette, il en existe à tous les prix. Et ça dépend du besoin qu'on recherche en termes d'autonomie, en termes de performance. Et pour le coup, Mobility Urban est expert dans le domaine pour vous recommander les trottinettes les meilleures. On pourra vous aider à choisir la trottinette qui soit plus adaptée et qui réponde aux besoins. Et comparer à… parce que certains peuvent penser qu'effectivement, c'est une valeur qui peut être… du coup, ça double le prix de la trottinette, bon, alors pas tout à fait, mais comparer au prix d'un fauteuil électrique, est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée ? Oui, oui, comparer à un fauteuil électrique. Un fauteuil électrique, ça peut coûter 10 000, 15 000 euros. Il y en a qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais pas intégralement. Et rien que pour vous donner un ordre d'idée, moi, mon fauteuil manuel, qui est juste manuel, il coûte 6 000 euros parce qu'il est fait sur mesure et juste fait pour moi. Et donc, c'est un lieu qui coûte cher, le handicap. Et c'est pour ça que réussir à trouver une solution qui s'appuie sur une solution du commerce, ça permet de réduire les coûts et de proposer une solution qui reste abordable, même si effectivement, ça double le coût de la trottinette. En même temps, ça apporte un vrai confort, j'imagine, dans le déplacement. Ce qui m'amène à une autre question. Ce système de fixation, combien de temps il faut pour l'installer sur une trottinette ? Alors, la première fois qu'on le met sur la trottinette, ça peut prendre 5 minutes parce qu'il y a des petits paramétrages à faire en fonction de la largeur et de la hauteur du fauteuil. Mais une fois que ce premier paramétrage est fait, on n'a plus besoin de le faire pour chaque utilisation et ça prend 10 secondes à se fixer sur le fauteuil. Et est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous avez fait des demandes dans ce sens ? Est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent imaginer justement d'avoir de la subvention par rapport à ces fixations-là ? On est en train de se renseigner auprès des MDPH, des maisons départementales pour personnes handicapées et on tiendra au courant de leur réponse. C'est fantastique. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes pour un ami ? Alors, nos prochaines étapes, c'est de finir l'industrialisation de notre produit pour pouvoir livrer nos premiers produits en juillet. Et ensuite, c'est de faire un petit tour de France et d'aller à la rencontre de tous les utilisateurs pour leur faire tester et essayer notre fixation. Donc, si vous avez des relais sur place, n'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à organiser des événements et communiquer auprès d'associations, de clubs handisport, de centres de rééducation. Voilà. Et donc, si le réseau veut s'activer, où et comment on peut vous contacter pour vous aider ? Vous pouvez nous contacter sur notre site internet www.omni.community ou à l'adresse mail hello.omni.community Très bien. Alors, je sais que le 14 mars, on a prévu un événement à Paris dans notre boutique du 14e arrondissement. En quoi ça va consister exactement, cet événement ? On est extrêmement contents de pouvoir l'organiser ensemble. Et donc, cet événement, il a pour but, en fait, de pouvoir proposer d'essayer les trottinettes électriques qui seront mises à disposition dans la politique. Et donc, à l'aide de la fixation, on pourra venir se fixer sur les différentes trottinettes pour pouvoir les essayer. Et c'est également ouvert aux valides s'ils veulent s'essayer à la trottinette électrique en fauteuil parce qu'on aura des fauteuils à disposition pour pouvoir découvrir ces sensations. Ça peut être très révélateur. Je pense que ça peut être très intéressant, effectivement, de se mettre à votre place, ne serait-ce que quelques minutes. Oui, mais ce qui peut être drôle, c'est de tester déjà le fauteuil sans trottinette et puis avec trottinette pour voir aussi la différence et les avantages que ça a de pouvoir circuler en trottinette. Merci beaucoup, Charlotte, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Merci, Vérangia. Non, je pense qu'on a fait le tour et merci beaucoup pour nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir le 14 mars prochain. Donc, rue Léopold-Ropère à la boutique Nouvelle-Curbanne de Paris. Merci. Avec plaisir, merci. Merci, Charlotte, pour ces réponses. Si vous voulez en savoir plus sur le projet ou sur les événements à venir, consultez notre site mobilityurbanne.fr. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le liker et le partager. Les prochains épisodes sont à venir très bientôt. Pour continuer de recevoir des informations sur la mobilité électrique légère, n'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes Soundcloud ou Spotify ou YouTube. À bientôt pour de prochains épisodes.